Retour chez nous maintenant des coups de feu à Montréal. Catherine, c'est la résidence de la maire du CAID, Jean-Philippe Célestin, qui a été ciblée. Et c'est assez particulier parce que normalement, selon le code d'honneur du crime organisé, on ne s'attaque pas à la famille. Absolument. Normalement, on ne touche pas à des membres de la famille d'un membre du crime organisé. Et là, selon ce que rapportent nos collègues de l'agence QMI, eh bien, vous l'avez dit, c'est la maire de Jean-Philippe Célestin qui aurait été visée. Donc, c'est survenu sur l'avenue Henri-Julien, où je me trouve en ce moment. Il y a trois ou quatre coups de feu qui ont été entendus vers 19h10 hier. Et c'est une résidence qui a été ciblée. D'ailleurs, on a retrouvé au moins un impact de balle. Pour l'instant, il n'y a aucun suspect qui a été arrêté dans cette affaire. Il n'y a eu aucun blessé. Mais évidemment, l'enquête se poursuit. Du côté du SPVM, on n'a pas voulu nous confirmer que c'est vraiment la résidence de la maire de Jean-Philippe Célestin qui a été ciblée. Mais évidemment, on dit que l'enquête se poursuit. Je vous invite à écouter le porte-parole du SPVM. Des recherches aussi ont été effectuées afin de voir si des victimes ou des personnes avaient été atteintes par les projectiles d'armes à feu. Aucune personne n'a été localisée. Bien sûr qu'on a vérifié avec les différents centres hospitaliers de la région de Montréal. Alors, négatif pour ce qui était des recherches de victimes. Alors, bien évidemment, c'est le travail d'enquête qui se déroule pour tenter de déterminer pourquoi cette résidence a été ciblée par les projectiles d'armes à feu. Bien évidemment, c'est de tenter d'identifier les possibles suspects dans ces événements. Alors, vérification des vidéosurveillance des caméras qui ont aux alentours. Bien évidemment, rencontrer peut-être différents témoins qui ne nous ont pas parlé hier soir lors des événements. Et Simon, il faut quand même préciser que ça fait quelques événements du genre qui arrivent dans les dernières années. D'ailleurs, il y a eu Claudia Iannoco, qui était la belle-fille de mafieux, qui a été abattue en plein jour devant son salon de coiffure en 2023, on s'en souviendra. Donc, on voit que ce code d'honneur-là semble tenir de moins en moins dans le crime organisé. Merci Catherine. À tantôt. Au revoir.